Salut c'est Max, je suis en compagnie de Vincent alias Happy qui vient de remporter un match contre Flash Gaming 16-13. Félicitations, comment tu vas ? Ça va et vous ? Ça va super, bravo à toi du coup. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce match ? Donc vous gagnez le premier side terreau 12 à 3, après vous faites un petit peu remonter, vous finissez le match à 16-13. T'as raté deux clutches en 1v1, XMS a mis un clutch en 1v2, il y a eu des actions assez incroyables aussi à 14-13 quand vous menez avec Adil qui off le T, donc voilà ta réaction à chaud sur le match ? Moi c'est assez clair, c'est qu'en terreau on a très très bien maîtrisé surtout du côté A avec Alex, c'est à dire XMS. A aucun moment je me suis senti en difficulté en terreau, tout passait à peu près, il y a juste eu des petits problèmes sur une sortie à part où il y avait un mec qui n'était pas blanc. Après pour le CT je pense que ce qui s'est passé malheureusement c'est qu'on a manqué de rigueur, la rigueur qu'on avait appliqué en terreau, j'avais décidé de laisser mes joueurs un petit peu plus libres, un peu je trouvais assez pauvre, assez moyen, en plus de ça les clutches qui allaient pas en notre faveur du coup le match s'est pas terminé aussi tôt que moi j'avais prévu, mais sinon c'était ouais c'est juste qu'on avait un setup qui compterait parfaitement tout ce qu'il faisait de A à Z et on aurait dû continuer sur ça et malheureusement on l'a pas fait mais sinon voilà le match bon c'est vrai que je suis un peu triste de ne pas avoir pu mettre un 16-3, un 16-6, mais voilà la victoire c'était le plus important sinon on n'était plus là. Comment ça fait d'aborder un match comme ça quand vous êtes en 0-2 et que comme tu dis justement c'est peut-être votre dernier match du Major ? Après c'est Flash Gaming, c'est pas un manque de respect ni quoi que ce soit mais bon c'est pas du Clou9, c'est même pas non plus du Misfit, c'est voilà on est dans notre niveau on va dire et voilà quoi moi je m'attendais à vraiment à gagner parce que c'est vrai que si on ne gagne pas là bon il n'y a plus trop d'espoir et ça a été quand même laborieux et c'est là où moi j'essaye d'inculquer aux joueurs que vraiment chaque round compte même quand tu mets 12-3 si tu peux mettre 13-2 fais-le parce que tu sais jamais ce qui va arriver de l'autre côté et voilà et on se bat jusqu'au bout. Vous avez fait preuve de lucidité quand même parce que même quand ils vous ont remonté vous avez réussi à rester focus et à pas de choc, est-ce que c'est pas ça qui vous a manqué la lucidité justement contre Clou9 et Renegades ? Parmi plein d'autres choses oui mais c'est pas ce qui m'a le plus choqué, nous on a fait un débrief qui était clair, net et précis, moi en tout cas je suis clair, net et précis sur l'état de l'équipe à l'heure actuelle. On est en pleine phase de changement, il faut le savoir donc on va dire, enfin de changement, ingame, je parle pas de... Et... putain j'en étais où, pardon. Ouais donc on est en un état où on change beaucoup de choses, du coup on va dire que c'est l'état où on est le plus faible entre guillemets parce que c'est vraiment extrêmement récent et mais on... enfin le doigt est vraiment pointé sur les problèmes de fond, on sait qu'ils sont là, on les a bien repérés, on les a bien encadrés, il n'y a aucun souci là dessus, maintenant c'est juste une question d'application et d'être rigoureux quoi, parce que quand on n'est pas rigoureux et qu'on commence à faire n'importe quoi, bah c'est directement la punition ultime et c'est vrai que ce match aurait pu même partir dans le sens opposé. Carrément. Alors on a vu RPK assez fébrile sur le side-terro, il a pu rentrer dans son match après en CT et finir à plus de 20 kills. On a pu voir aussi qu'il avait un petit peu du mal à marcher, est-ce que tu sais un petit peu du coup qu'est-ce qui lui arrive à notre tank ? Bah c'est... enfin moi je peux rien dire, c'est juste qu'il est malade et voilà, on essaie aussi de gérer cette situation là qui n'est pas facile. Ah ouais, alors les vétos de contre Flash Gaming ça s'est passé comment ? Tu voulais jouer Inferno contre eux ? Ça s'est passé comme les vétos d'avant sauf que cette fois on a fait le choix propre de jouer autre chose que Cash, c'est une map Inferno où moi je me suis toujours senti à l'aise par exemple, aussi bien au niveau du lead qu'au niveau individuel. Du coup je pense que ça a un petit peu aidé. Et c'était leur meilleure map je crois, de mémoire, enfin c'est vraiment une map à mon avis qui voulait jouer tout le tournoi pour essayer de faire des upsets. La preuve je crois que c'est les deux autres maps, enfin tous leurs matchs ils ont joué sur Inferno, du coup c'est quand même un signe. Et voilà, le veto process s'est passé exactement comme on l'avait prédit. Et aucune surprise, enfin tout s'est passé according to plan quoi. Votre bootcamp vous l'avez fait à Dallas, c'est ce que tu nous avais dit dans la précédente interview qu'on avait fait avec les trois autres leaders d'équipes francophones. Vous avez affronté des équipes NA, Scream nous a dit qu'il y avait eu SK, Renegades et Cloud9, c'est des deux équipes que vous avez affronté d'ailleurs au Challenger Stage, est-ce que c'est pas un peu relou pour vous de faire un bootcamp comme ça juste avant contre ces équipes ? C'est un peu de la malchance quoi parce que sur les 16 participants si je ne me trompe pas, il y a les deux équipes qu'on prac en bootcamp le plus et c'est ceux qu'on joue au qualifier. Donc bon, un mélange de malchance mais de toute façon, moi je ne cherche pas d'excuses. Ces matchs-là, si on est fort on doit les gagner et puis basta quoi. On a Miss 8, enfin c'est vraiment le... Oh, Miss 8. Oulala, Renegades, ça a vraiment été le coup de marteau en mode, bon, il faut vraiment que... Enfin, il faut réaliser qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et voilà quoi. Mais c'est vrai qu'on était condamnés à perdre Renegades. Crew 9, c'est vrai qu'on peut avoir quelques regrets. Surtout qu'après le démo... Enfin, après qu'on ait re-regardé la démo, c'est vrai que c'est... C'est incroyable. Mais voilà, on est à 1-2. Dernière chance à chaque fois. Et je pense que malheureusement, encore une fois, c'est là où on est le plus... On est le plus capable de faire des performances et qu'on est dos au mur et qu'on n'a plus rien à perdre. Ok, ça marche. On a vu un petit tweet passer de Guardian récemment, je ne sais pas si tu l'as vu. Il disait que RPK, du coup, mérite une meilleure équipe. Est-ce que tu as une réaction par rapport à ça ou tu ne veux pas forcément t'exprimer dessus ? Je me souviens de son tweet, sa line-up, c'était NBK, Kiyo, Kenny, moi et Ced. Je veux dire, des gens qui font des line-ups comme ça sortis de nulle part sans connaître le contexte. Il y en a des milliards de millions. C'est pas important. Ça marche. Bon courage à vous pour vos prochains endgame. On vous voit souvent là avec un petit Caliento, votre chauffe-main. C'est quelque chose qui vous sert beaucoup pour les events ? C'est la première fois que c'est Jordan qui nous a amené ça parce qu'il a eu un contact avec Caliento, ceux qui fabriquent le chauffe-main électrique. Là, on l'utilise parce qu'il faut savoir que nous, on est la seule équipe à cette line qui se plaint à chaque fois de l'air conditionné, du froid, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai joué avec une veste et deux t-shirts et j'avais quand même froid. C'est pour ça qu'on utilise ça, mais c'est vrai que les conditions parfois sont un peu difficiles. Ça marche. Merci Happy. Bon courage pour vos prochains matchs. On se retrouve sur vacamp.net pour d'autres interviews. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...